Le débat sur la pénibilité il y a quelques années, comme quoi les différentes espérances de vie en bonne santé seraient dues à des comportements sociaux, hygiène de vie, etc. Tout ça a été quand même battu en brèche ces dernières années. Il y a quand même un consensus pour dire qu'aujourd'hui, les chiffres sont là, de la DAREZ, de l'INED sont extrêmement clairs. L'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui, la différence entre un cadre et un ouvrier, à 35 ans, c'est 10 ans d'écart. Donc l'espérance de vie, l'écart n'est que de 6 ans. Et en bonne santé, c'est 10 ans. Donc c'est un écart phénoménal. Donc ça veut dire que si on ne le prend pas en compte dans le système que vous êtes en train de mettre en place, qui fait qu'on va reculer systématiquement et mécaniquement chaque fois qu'on avancera dans le temps l'âge de départ réel à la retraite, vous allez pénaliser aujourd'hui nos concitoyens parmi les plus modestes et en particulier les catégories ouvriers et employés qui sont les plus touchés par cet écart d'espérance de vie en bonne santé. Donc voilà. Je ne comprends pas bien l'argument sur l'hygiène de vie, mais peut-être que vous allez nous l'expliquer en détail. Merci.